Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7 Une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test de la légendaire Toyota Supra Mark IV Voiture qui fait partie, je pense, des modèles japonais sportifs des années 90 les plus connus, les plus populaires, les plus mythiques Grâce notamment à son moteur, le 2JZ, qui est un 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo qui sort 330 chevaux Bon, pour une voiture qui est quand même assez grosse, entre guillemets, et qui est en propulsion, donc pas forcément dans les plus simples à manier On a quand même 1600 kg, 0 à 100 en 5,6 et vitesse de pointe aux alentours des 250 km heure Et surtout dans le look unique en son genre, vraiment pour le coup Je sais pas quelle est la plus populaire entre ça et une R34 Mais c'est vrai que ces deux modèles-là reviennent en permanence sur la plupart des jeux vidéo Donc quand c'est comme ça en général, c'est que c'est vraiment des modèles très demandés Et qui font en général pas mal kiffer la communauté Donc petite Supra 4, d'ailleurs sachez pour l'info que celle-ci n'est pas disponible évidemment au shop de voitures neuves Elle n'est pas non plus, en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vu, en shop de voitures d'occasion ni en voitures de légende Le seul moyen, je crois, qui existe pour l'instant sur le jeu pour les débloquer C'est via les menus GT Café, c'est au menu numéro 32, donc c'est quand même on va dire après pas mal d'heures de jeu Mais du coup vous pourrez l'obtenir gratuitement Et vous pourrez aussi d'ailleurs obtenir les autres Supra par la même occasion, par le même menu, voilà GT Café Donc voilà, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de la rouler un petit peu d'origine Pour voir un petit peu comment elle est réalisée D'ailleurs on va s'arrêter un peu sur le bas-côté pour regarder les détails de la vue intérieure Une vue intérieure qui est très bien faite globalement sur cette voiture là, j'ai l'impression On voit bien le plastique un peu à l'ancienne sur ce genre de caisse Et puis bon, ça a l'air d'être plutôt pas dégueu Alors même le son est pas mal en soi, je trouve seulement qu'il est un peu trop faiblard au niveau du volume Mais bon ça après, honnêtement on le sait tous, quand on va passer en échappement course ou en échappement semi-course Normalement le volume devrait être bien plus présent et on devrait bien mieux entendre notre voiture Donc évidemment, un propu sans assistance dans ce genre de circuit Ça a tendance à pas mal partir, en plus de ça, bon, la Supra 4 sur ce jeu et en général C'est effectivement une caisse qui sort toujours des grosses puissances, qui est toujours monstrueuse en ligne droite Mais c'est rarement une caisse qui est très à l'aise sur circuit en fait Parce que l'arrière est toujours un peu compliqué à manœuvrer Alors après évidemment ça dépend du pilote, ça dépend du réglage, ça dépend de la préparation aussi Parce qu'évidemment, entre une Supra full stock comme ça et une Supra améliorée ou une Supra de circuit Bah on a pas le même comportement forcément Mais voilà, c'est clairement en général sur tous les jeux, une caisse qui full stock n'est pas si maniable que ça Mais qui est quand même archi stylé, qui a un moteur de fou furieux et qui a une gueule vraiment incroyable Donc voilà, je l'ai enfin débloqué et puis bah ouais, on va sur une petite dernière ligne droite Genre celle qui est juste après le gros virage Et puis après on ira l'améliorer, on va voir un petit peu ce que ça peut donner Et évidemment la customiser, je suppose que sur ce genre de voiture on a quand même du choix On a la possibilité d'en faire un truc un peu stylé Enfin un peu stylé, un peu plus stylé, un peu plus personnel Voilà Donc bah écoutez, petite ligne droite En soi elle est pas si horrible à conduire non plus, attention Je dis pas qu'elle est horrible, je dis pas qu'elle est atroce, que c'est une mauvaise bagnole ou quoi Juste que bah effectivement ça demande un peu d'expérience pour essayer de conserver l'arrière Et puis d'ailleurs je vous regarde un petit peu la vue arrière Et puis voilà après c'est potentiellement une caisse qui peut être assez efficace C'est juste que c'est pas le truc le plus instinctif à conduire Ah sachez d'ailleurs si ça vous intéresse que vous pouvez la tester gratuitement aussi vers le début du jeu Viens au centre des permis, il me semble que dans le premier permis ou peut-être dans le deuxième Il y a une épreuve entre le tas Supra Mark IV Donc voilà, petite Supra 4, on va aller checker un petit peu les différentes customisations, les différentes améliorations En sachant que du coup on a la version RZ Qui est la version qui de base était en boîte manuelle 6 vitesses C'était pas le cas de toutes les Supras Il me semble qu'il y a eu des Supras qui étaient proposées d'ailleurs en boîte auto à l'époque En boîte 4 peut-être Donc voilà il y a eu différentes finitions Les RZ étant en général la plus stylée, la plus sportive, la plus aboutie Donc bah écoutez c'est parti On va aller customiser ça En espérant évidemment que j'ai assez de tuner pour les améliorations Sinon moi j'irai farmé vite fait, c'est pas grave Alors voyons voir, le GT auto évidemment On va avoir la possibilité de les mettre en mode kit large Alors ça coûte quand même 50 000, ok Mais bon techniquement ce genre de caisse Elle gagne quand même un petit peu En adhérence puis même en style en vrai Après on aime ou on aime pas mais moi j'aime bien Donc petite carrosserie large Ensuite on a évidemment d'autres customisations Donc ça par contre je trouve que c'est assez mal fait En vrai c'est une petite critique par rapport au menu de Gran Turismo Mais je ne sais pas pourquoi le GT auto Quand vous allez dans un sous-menu Et que vous appuyez sur B pour revenir en arrière d'un seul menu Voilà d'un seul cran de menu Ça vous fait ressortir complètement du truc En soi c'est pas chiant Enfin si en soi c'est pas emmerdant C'est pas un bug C'est juste pas très marrant en fait On va acheter le rouge de la Supra Parce que bon bah une Supra Pour moi c'est noir, rouge ou blanc Mais c'est surtout rouge Donc on va la regarder du côté de chez Toyota Alors je ne sais honnêtement pas lequel c'est Par contre s'il y a 50 rouges différents Je ne m'attendais pas à ce qu'on en ait autant Bah je sais pas Mais elle rend bien par exemple en Emotional Red Ce qui n'est pas si facile à dire Ça devrait être pas dégueu Donc c'est parti On va se prendre ça On va direct l'appliquer Hop Éditeur de livret C'est parti Alors peinture Carrosserie Couleur spéciale Et donc Emotional Red On a le Flame Red aussi Qui vient de chez Renault Si on veut la mettre couleur Clio C'est possible Bon c'est clairement pas le rouge Le plus connu de la Supra Je pense pas que ce soit d'ailleurs Un rouge qui était vendu à l'époque De la Supra Ça c'est plutôt un truc à mon avis Qui vient d'une casse un peu plus moderne Alors pareil ce qui fait un peu bizarre là pour l'instant C'est que les bas de caisse Et vraiment on va dire Le bas du pare-choc N'est pas normalement Enfin en tout cas rarement en couleur carrosserie Donc après on a un petit peu de choix Faudra penser éventuellement qu'on peut changer de couleur Si ça rend mieux Ou voilà si on préfère tout simplement On a un petit peu de choix Alors c'est une des rares banules sur laquelle Il n'y a pas que des pièces qui sont pensées pour la performance Mais qui sont aussi inspirées de vrais kits carrosserie pour le coup De vraies marques Et juste la marque n'est pas citée bizarrement Mais bon c'est comme ça Alors pour le coup je pense que je vais laisser l'aileron stock Alors voyons voir ce que ça donne Ah celui-ci passe bien en soi Mais je pense qu'on va perdre pas mal en appui En adhérence Celui-ci aussi mais il fait un peu trop Mitsubishi GTO je trouve Donc bon en vrai dans ces cas là L'aileron de base ça fait le taf C'est vrai que j'hésite un petit peu pour le type A Mais ouais il est quand même un peu trop fat je trouve Bah ça aussi en vrai Il passe plutôt bien le type B On va le mettre Et si ça rend pas bien de toute façon on le virera C'est pas plus compliqué que ça On va aller regarder évidemment aussi les jantes Je pense que là on va surtout regarder du côté de BBS Du côté de work Ça c'est une caisse qui peut vraiment avoir plein de styles de jantes différents Même des jantes d'euro tuning Ou voilà du tuning un peu euro ou allemand des années 90 Ça passe bien sur ce genre de caisse Et puis il y a des trucs très modernes Passe bien des trucs très simples Ou des trucs très compliqués Elle a vraiment cet avantage là Genre ça c'est incroyable quand même Genre les BBS LM sur ce genre de voiture C'est parfait je trouve Je vais pas chercher beaucoup plus loin On va les mettre en taille peut-être un petit peu plus grande Par contre même en grande grande taille pour le coup Je trouve que c'est pas gênant sur cette voiture là En format large et en élargie aussi pour le déport Elle me paraît très 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 belle comme ça Bon après évidemment les goûts les couleurs Mais franchement je la trouve nickel Et puis même pour le coup je pense qu'on va laisser toute la carrosserie la même couleur Je suis en train de me demander si on allait mettre les détails en noir par exemple Ou en couleur plastoc un peu mat Mais elle passe très bien comme ça en fait Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller regarder évidemment Les améliorations En espérant bien sûr avoir assez de cache En espérant allez je sais pas combien on peut espérer d'une Supra sur un Gran Turismo Parce qu'à l'époque du 4 au final c'était pas si monstrueux que ça Mais allez si on a 800 chevaux Ce sera vraiment cool Je pense qu'en dessous de ça je serais déçu Donc voilà on verra Déjà on peut gagner pas mal de poids On est à 1100 kg Alors au niveau des pneus La question c'est Quel type de pneus on va mettre Je pense qu'on va mettre les courses moyens Je sais que les tendres donnent plus de grip Mais les tendres j'arrive pas à m'y faire Je trouve qu'il y a vraiment Une physique bizarre Voilà quand vous mettez les gommes tendres J'ai plus du tout l'impression de jouer à un jeu On va dire un minimum réaliste en fait Quand je mets ces gommes là Donc je préfère Mettre des gommes Voilà moyennes Quitte à ce qu'on ait moins de grip Mais tant pis C'est comme ça Donc ça Hop si on veut plus de freinage Et puis là globalement Il nous reste les pièces de moteur en fait A améliorer Le refroidisseur Bon ce qui va beaucoup faire grimper la puissance Je suppose ça va être la pose du turbo Donc un classique Pour avoir la ligne droite Cette petite piste là Qui est quand même plutôt cool Avec nos petits supra Qui maintenant sonnent quand même Un peu mieux Même si honnêtement Je trouve que le son est toujours Un peu faiblard En termes de volume Comme si ouais Malheureusement ça avait été enregistré Derrière un petit peu une porte Donc c'est parti On va voir ce que ça donne Alors pour le coup Ça va peut-être pas jouer Avec le SCT à zéro Parce que 800 chevaux en propus Ça va être complexe Bon elle a une patate par contre Assez abusée Alors en sachant que du coup J'ai une boîte Qui est pas spécialement réglée Donc bon On pourrait peut-être optimiser Plus l'accélération Plus la Vmax On a une boîte là par défaut Et par défaut On est déjà Ouais Probablement sur une case Qui peut taper du 370 km heure en fait Putain il a une patate Ce moteur C'est assez abusé C'est vrai C'est Je m'attendais pas à avoir Autant en fait Oulah What the fuck En Vmax Avec une voiture comme ça Je m'attendais à taper 320, 330 A tout péter Avec la physique du jeu Et avec le fait Que cette case là Non plus au niveau L'aéro Est pas forcément Si insane que ça Par rapport à certaines cases modernes Mais ça le fait hein Alors après Bon je sais pas Si ce sera vraiment Une bonne machine à virage A l'air de partir Vraiment fort Je pense que celle-ci C'est le genre de caisse Que je vais conduire Plutôt en SCT à deux Et franchement Le fin des pneus De course moyen Est tellement meilleur Que celui des pneus course Enfin je veux dire Des courses tendres Voilà les courses moyennes Sont vraiment Plus intéressants je trouve En tout cas Plus facile à comprendre Peut-être qu'effectivement En pneus course On passerait En course tendre On passerait Plus facilement Dans certains endroits A des plus grosses vitesses Mais ouais Depuis mon essai De la Ferrari Tributaux En pneus tendres Je veux plus jouer En pneus tendres En fait C'est pas compliqué Ça m'a vraiment Fait trop bizarre Voilà une bonne accélération Elle m'a été un peu bizarre Et ça je pense encore une fois Que c'est la gomme Qui fait un peu ça Mais faut s'habituer C'est pas horrible du tout C'est juste une question De temps Par contre ça tue Franchement L'ambiance du jeu De nuit Dans une piste un peu Semi-RP comme ça Avec une Supra Qui fait 800 chevaux Franchement C'est vraiment un plaisir J'ai hâte aussi Là de débloquer Tout ce qui va être Supra Euh n'importe quoi Que ce que je raconte Skyline R34 Ou R33 Du coup j'ai la 32 La 32 je l'ai déjà Un petit peu testé Et je vois ce qu'elle a Comme potentiel Mais j'avoue Que la 34 aussi J'aimerais bien voir Ce que ça peut donner On va se faire Un petit départ Arrêté Hop dans la ligne droite C'est pas vraiment droit Mais on va essayer De faire avec Euh Allez On va peut-être Se mettre en 0 On va voir Ouais forcément Alors on va se mettre en 2 Ouais là on voit quand même Énormément L'effet du SCT C'est parti On va SCT 0 Comme ça On fait un petit départ En burnant Alors c'est dur De pas burner avec ça Du coup le 0 à 100 Est pas si bon Entre guillemets Parce qu'on a tellement De patates Avec 800 chevaux Qu'on burn quand même Jusqu'en fond de 3 Donc Et encore Peut-être en 4ème Non ça passe Donc en fond de 3ème On burn Donc Pour le coup Le 0 à 100 Est pas dingue Après bon Je pense qu'avec D'autres réglages De pneus Et tout ça Ce serait différent Bien sûr Mais là C'est déjà pas mal Alors par contre Cette petite bosse Là Ça fait un peu flipper Par contre On arrive un peu plus Fort que tout à l'heure On fait un 380 km Voilà Le freinage Va peut-être pas être suffisant Non bon Ça tape tant pis Donc ouais Petite Oula Effectivement On est en RCT 0 J'avais oublié ce détail Petite soupe à 4 Voilà Je vous rappelle Déblocage gratuit Via le menu numéro 32 Après le menu des Porsche 911 Voilà Qui me permettra aussi De débloquer quand même Quelques caisses Très 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 stylées De cette période là Même si bon Pour le coup Ça n'a rien à voir Notamment la carrière de 93 Je crois Et celle de la fin des années 80 Donc non Il y a de quoi faire Sur le Grand Tourisme 7 Et du coup On va arriver à la fin de cette vidéo Qui j'espère vous aura plu N'hésitez pas du coup A me le dire un petit peu En commentaire Ce que vous en avez pensé Pensez à laisser un petit like A vous abonner A éventuellement venir Vous abonner à ma chaîne Twitch Si ça vous intéresse Pour être notifié Des prochains lives Vous trouverez ma chaîne Twitch En description Dans l'interprément Pensez comme d'hab Si vous avez Amazon Prime Que vous pouvez soutenir Ma chaîne gratos En utilisant Twitch Prime Sur ma chaîne Twitch Ça me permettra en plus De profiter de plein de bonus Vous pouvez bien sûr Me retrouver sur les réseaux sociaux Notamment sur Twitter C'est là que je suis le plus actif Donc n'hésitez pas A venir M'y rejoindre Et puis Et puis ouais N'hésitez pas aussi A utiliser M'ilien de soutien Sous cette vidéo Pour soutenir ma chaîne Gratuitement En profitant De tarifs assez sympas Sur vos achats Mon lien Instant Gaming Par exemple Pour acheter vos jeux Et vos cartes d'abonnement Mon lien Matal.net Pour acheter Eh bien Vos composants PC Et puis pour ceux Qui sont mieux soutenir Sur le long terme N'hésitez pas A devenir un soutien de ma chaîne Via le bouton Rejoindre cette vidéo Là aussi Il y a plein de bonus Selon le rang Que vous irez choisir Je coupe ici Je vous dis à très bientôt Bon jeu à tous Ciao